mais tout reste comme ça voilà 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 encore encore moi oui bon c'est normal c'est mon instagram donc j'ai fait le live encore pour continuer avec mes petites vidéos avec des amis artistes parce que comme vous savez avec le covid il y a eu pas mal d'événements artistiques et qui ont été annulés ou remportés donc l'idée c'est d'aller retrouver toutes ces personnes là des amis artistes des dj musiciennes poètes écrivains tout le monde qu'on a besoin d'un public pour montrer notre art donc voilà aujourd'hui est-ce que je dis oui je suis Myriam Erkroga je pense je crois que j'avais oublié de le dire mais bon c'est fait donc aujourd'hui je suis je sais pas si vous allez arriver à regarder où je suis mais en tout cas c'est cool donc aujourd'hui je suis avec Paco donc voilà Paco toi de ton côté qu'est-ce que toi tu pourrais nous raconter comment ça passe avec tout ça avec tout le covid tu veux dire ouais ben pour moi comme comme dj c'est un peu difficile parce que ben tous les clubs sont fermés tous les festivals sont fermés tout est fermé et comme dj pour faire la musique à la maison c'est chiant et ben oui j'ai fait pas mal de live stream sur RTL today etc quand tout ça a commencé ça m'a quand même donné la chance d'avoir quand même un certain public même s'ils n'étaient pas en face de moi mais j'ai quand même après quand j'ai fait le replay j'ai quand même pu regarder tous les commentaires et faire des interactions avec des live aussi avec les gens et ça c'était cool quand même mais ouais c'est pas la même chose et j'espère que tout va bientôt recommencer voilà donc nous tout le monde quoi on continue à bouger et à trouver de nouvelles façons pour vous retrouver donc maintenant on va démarrer comme c'est l'habitude avec un tac au tac donc tic tac tic tac tic tac tic tac et on commence et Paco si tu n'étais pas un DJ tu serais ? Euh quelque chose d'autre c'est sûr oui c'est vrai non je sais pas ben moi j'ai appris j'ai appris le commerce donc je serais sûrement dans le domaine là mais euh et j'ai travaillé aussi dans ce domaine mais très vite j'ai remarqué que c'est pas du tout mon truc donc j'ai vraiment mis toute mon énergie dans la musique pour vraiment pouvoir faire ça comme mon boulot quoi et j'ai réussi ah ouais on peut pas faire un effet là ouais 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 là attendez c'est l'effet non est-ce que tu as un surnom ? euh oui ben mon surnom c'est celui que tout le monde connait c'est Paco ouais mon vrai nom c'est top secret on va googler si tu pourrais inviter trois célébrités euh n'importe lequel n'importe lequel vivant ou mort euh ben moi je pensais à Albert Einstein pour faire des discussions sur des trucs très bizarres peut-être pour t'aider avec les factures avec les calculs non et puis euh avec qui encore ? ben bien sûr Angelina Jolie ah d'accord et euh qui encore ? je prends encore un musicien euh oui peut-être avec euh avec le chanteur de Depeche Mode ah oui oui parce que eux ils ont sorti un morceau qui s'appelle Aubert Korn oui et euh c'était une histoire très 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 marrante ils avaient un concert ici à Aubert Korn dans les années 80 et puis après le concert ils étaient dans un hôtel pas trop loin d'ici on est à Aubert Korn ici et euh oui et en fait le lendemain ils ont eu la pression du manager pour avoir le nom du titre de la Bayside d'Avinyl et euh ils avaient euh ouais on sait pas donc ils ont demandé ils étaient au petit déjeuner ils ont demandé des œufs frais ils n'ont pas reçu parce que la femme elle a dit ouais euh c'est difficile parce qu'on est au Aubert Korn c'est une petite ville ils ont dit ok donc on va l'appeler Aubert Korn c'est une petite ville voilà j'aimerais bien parler avec lui sur cette scène en direct quoi oui je fais pour l'anecdote dis-moi quand t'es ado ? ton groupe préféré de musique ? euh 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 bah de musique sérieuse disons c'était justement des pages mode j'ai toujours adoré et puis de musique un peu plus marrante c'était Adi Hertz c'est un groupe allemand de punk un peu et moi j'ai toujours adoré et rigolé surtout avec leurs textes mais aussi la musique c'était cool donc j'ai deux groupes ça va ? et côté musique si je te pose la question la techno des années 90 et la techno de maintenant ? si je devrais choisir ? oui euh du côté sentimentale je prendais les années 90 mais du côté musical et aussi concernant la technique et les possibilités je prendrais la musique moderne il reste toujours nostalgique avec ça ? oui c'est ça oui donc dis-moi est-ce que t'as une citation ou une phrase préférée ? euh je l'ai lue une fois ça fait longtemps et depuis là c'est ma citation préférée c'est euh l'expérience ça veut rien dire tu peux faire un truc mal pendant 65 ans ici ça c'est vraiment voilà ça c'est vraiment pour être à côté de la plaque tu vois déjà moi j'aime bien les trucs rigolos aussi quoi il faut rigoler quoi quelle est la musique qui t'es fait danser ? euh la mienne quelle question ? non en général la musique électronique si c'est house, électro, techno ça c'est pour moi la meilleure musique pour sortir et pour danser et pour juste lâcher mais écoutez je fais tous les genres de musique mais pour danser c'est la musique électronique oui pour danser c'est plus simple aussi c'est plus simple aussi dis-moi t'avais quel âge ? si on peut demander la première fois que t'as fait un concert ? ou c'était où ton premier concert ? mon tout mon premier concert c'était ici à l'école comment ça s'appelle ? ah oui ? ici avec mon keyboard dans la classe ah ça c'est crotch j'ai gagné mon premier argent la prof elle m'a donné 20 francs une pièce de 20 francs c'est trop chou 3 mots pour te décrire ? ben rigolo je pense oui bien organisé oui et musical je dis pas les trucs négatifs j'ai seulement pris les positifs mais il faut toujours c'est pas nous qui on les dit il faut bien se prendre les trucs négatifs vous pouvez les dire ça va sortir de toute façon à un moment où on ne peut pas trop cacher longtemps dis-moi est-ce que t'as un rituel avant de faire un concert ? moi n'importe où je fais de la musique moi j'aime bien être une heure avant mon set au plus tard sur la place et me mélanger dans les gens et juste aller avec le flow et écouter aussi est-ce que le DJ devant moi ce qu'il joue après je sais où moi je commence moi je prépare jamais mes sets donc je prends juste toute la musique avec et là je vois au moment lui il s'arrête là alors moi je continue là aussi je veux pas faire un down ou un photo extrême mais parce que les gens ils sont déjà dans une certaine ambiance et je veux pas la casser avec ma musique peut-être après tout le temps du soir sur mon train mais voilà ça c'est mon truc pendant une heure mais une heure avant mon set je commence à être très nerveux aussi j'ai toujours même après ça fait plus que 20 ans que je mixe j'ai toujours cette nervosité en moi et je veux pas la perdre parce que ça fait partie et ça se change en adrénaline oui mais ça c'est cool mais c'est vrai il y a des années un acteur âgé à l'époque il m'avait dit avoir les tracts avant de commencer c'est un bon signe ça veut dire qu'un corps ça marche à l'intérieur de toi le jour où tu ne savent plus t'es fini la magie elle est partie voilà là on peut s'arrêter oui toujours dès que tu as encore cette nervosité ça veut toujours dire que tu veux encore t'améliorer oui parce qu'il y a toujours assez on peut toujours être mieux oui mais que la magie encore elle est là oui bon écoute on a fini pour continuer c'est ouf là t'as tardi parce que comme ça tout le monde arrive à voir toute la vidéo si c'est trop long après ils disent ah c'est long on coupe comme ça ils finissent de la voir donc avant de finir pour être courant de toutes ces activités de tout ce que tu fais ta musique et tout ça on peut te suivre sur sur facebook sur instagram sur soundcloud sur beatport sur apple music sur spotify sur ma page officielle qui vient de lancer qui va être lancée dans les prochains jours c'est pacogualandris.com ou pour les feignants paco.lu tu n'en mettais google mais Paco avec ck oui voilà ouais bah tous les social media je suis partout enfin presque oui même sur tik tok mais ça j'utilise pas trop mais oui tout le monde finit hein même une cachette on finit pas bon écoute alors pour tout le monde la vidéo d'aujourd'hui parce que les lives c'est toujours une surprise donc ça va vous allez la retrouver dans quelques jours dans tous mes réseaux sociaux et tout ça donc pas soucis vous ne restez rien du tout toutes les infos pour retrouver toutes les actualités de Paco mais aussi toutes les actualités de tous les autres artistes avec toutes les autres vidéos je les ajoute toujours avec les descriptifs de chaque vidéo donc avant de finir merci et je vais continuer pour la lumière fin de fin de fin de fin de de tout de nous tous parce qu'on est tous fans de quelqu'un voilà bien dit oh oui de temps en temps moi aussi j'ai dit de tout bien donc c'était un bon mot de fin quoi oui on est tous fans de tout de quelqu'un donc merci encore d'être là passez une bonne journée et à la prochaine ciao à tous ciao 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 on a rejet alors terminé voilà et terminé la fin